5 animes, mangas, à voir absolument sur Netflix Parmi les dizaines d'animes disponibles sur Netflix, découvrez une sélection de 5 séries à ne surtout pas manquer. Vous êtes un peu perdu devant la somme de mangas disponibles sur Netflix. Voici un petit guide de 5 mangas indispensables, qui vous servira aussi de découvert pour vous lancer dans cet univers. 1. Psycho Pass 2 saisons, 22 plus 11 épisodes Un siècle dans le futur à Tokyo, la justice est rendue par une intelligence supérieure appelée Sybille qui peut, à l'aide d'un taux de criminalité, deviner à l'avance les criminels potentiels. Pour les amateurs de Cyberpunk, qui avaient été séduits par l'ancêtre Ghostine de Shell, Psycho Pass mérite le détour. L'histoire se révèle assez complexe, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Cet animé, dont le scénario n'est pas sans rappeler celui de Minority Report, le chef d'œuvre de Steven Spielberg, nous alerte notamment sur les risques des progrès technologiques, le tout rythmé par des scènes d'action particulièrement efficaces. On y découvre une société déshumanisée, qui se bat pour retrouver ce qu'elle a perdu. Pour le moment la série ne compte que deux saisons maçons producteurs à Crypto Simory, a évoqué la possibilité d'une suite. 2. L'attaque des Titans 1 saison, 25 épisodes Dans une réalité alternative, l'humanité n'est pas l'espèce dominante. Les Titans, des êtres gigantesques, dévorent les humains par amusement. Pour échapper à l'extinction, ces derniers ont construit des murs afin de se protéger. Les habitants commencent à s'habituer à la vie derrière les murs jusqu'au jour où tout bascule. Adaptation d'un manga phénomène au Japon, cet animé particulièrement gore, est à réserver à ceux qui ont le cœur bien accroché, avec ses Titans monstrueux et ses scènes d'orgie culinaire peu ragoûtantes. Mais derrière cette série d'actions apocalyptiques, parfois un peu mêles scènes, se cachent aussi une ode à la liberté et à la résistance à l'oppression. Une claque, à n'en pas douter. On attend avec impatience la saison 2 sur Netflix. 3. Tokyo Ghoul 2 saisons, 12 fois 2 épisodes Tokyo Ghoul décrit un monde dans lequel les humains se battent contre des créatures appelées Ghouls, qui les dévorent pour survivre. Pour se défendre, les humains ont créé une organisation spéciale, le CCG, afin de les exterminer. Mais les Ghouls sont-elles aussi monstrueuses qu'on pourrait le croire ? Adapté du manga de Suissida, cette anime est présente dans un premier temps deux camps opposés de manière manichéenne. D'un côté, des monstres sans sentiment qui méritent d'être exterminés, de l'autre, le CCG est censé symboliser la justice. Mais à travers le léropane kaneki, un être mi-goul-mi-main, on se rend rapidement compte qu'humain et ghoul ne sont pas si différents que les apparences pourraient le laisser penser. On retrouve ainsi un message de tolérance et une parabole sur le racisme. On peut regretter que Netflix diffuse une version censurée de cet animé, ce qui ne nous empêchera pas d'attendre la saison 3. 4, des Hathnotes 1 saison, 37 épisodes L'Aït Yagami, un adolescent sans histoire, entre en possession d'un cahier, appelé des Hathnotes, qui a le pouvoir de tuer toutes les personnes dont le nom est écrit dedans. Désirant raser la société de ces êtres les plus corrompus, L'Aït décide de supprimer tous les criminels ayant échappé à la justice. Mais il va se retrouver face à un inspecteur brillant, bien décidé à le coincer. Cet animé nous montre l'opposition entre deux formes de justice, l'une expéditive et sans pitié, l'autre respectueuse des lois. Mais la série vaut surtout pour l'affrontement de haute volée entre l'inspecteur et le jeune vengeur, chacun essayant de deviner avec un coup d'avance, la tactique de son adversaire. Avec son suspense qui nous tient en haleine, on ne peut s'empêcher d'enchaîner les épisodes. Le manga ayant une conclusion, il n'y aura donc aucune suite. A noter que cet animé a bénéficié d'une adaptation en film live, moins réussie, aussi disponible sur Netflix. 5. SoraR Online 2 saisons, 2 x 25 épisodes Le nouveau jeu vidéo à succès SoraR Online se transforme en cauchemar lorsque ses joueurs se retrouvent coincés dans une réalité virtuelle. Ceux qui ont le malheur de mourir dans le jeu décèdent aussi dans la réalité. On achève notre sélection avec un anime au ton plus léger. SoraR Online est un manga sublime, qui fait la part belle aux sentiments avec ses personnages très expressifs et détaillés. Amitié, histoire d'amour, rivalité, vengeance, sont les thèmes explorés dans cet anime. Les musiques se marient parfaitement à chaque situation, renforçant encore l'émotion qui se dégage de l'ensemble. On espère la saison 3 courant 2018 sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada